Non pas une, non pas deux, non pas trois. Trois secondes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour me décider de réaliser cette vidéo. Trois, c'est aussi le nombre de vidéos parlant de Thibaut sur ma chaîne. Et ma foi, trois, c'est aussi le nombre de fois j'ai failli parler de lui. Trois, c'est aussi un nombre composé de trois lettres. Et trois, c'est aussi le nombre de secondes qu'il t'a fallu pour en déduire que le mot trois n'est pas composé que de trois lettres. Bon, je te fais pas l'historique de Patrick, l'homme de la trique, Dame Yvette ou encore Dame Nigger. Dame Nigger ! Car tu dois bien assez le connaître, que ce soit au niveau des polémiques ou encore des vidéos où on parle de lui comme celle de Anjoisphénix. Pour rappel, j'ai parlé de Thibaut et de sa copine qui sont assez gênants dans une première vidéo alors que Tout le monde s'en branle ! J'ai parlé de Thibaut et de son penchant à être recruté par les impôts de papa pour te vendre du rêve sur certains jobs alors que Tout le monde s'en branle ! Bref, je me serais arrêté là-ci, seulement si tout rentrait dans l'ordre. Mais Lucifer est tel que la femme du jardin, elle ne lui fait un peu de l'œil. Et qui dit Lucifer dit aussi vidéo sponsorisée, ah 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 ! On s'amuse et aujourd'hui, nous parlons de Red Shadow Legends ! Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu à grand succès. Ah, méga hit ! Ah, phénomène ! Lololol ! En gros, si tu veux, Red Shadow Legends, c'est un jeu RPG un peu tout neuf. Et en 6 mois seulement, il y a plus de 10 millions de joueurs qui l'ont téléchargé. Qui est-il ? Que fait-il ? Comment fait-il ? Ce jeu dispose de plus de 400 champions et en plus, ils sont entièrement personnalisables. Il y a maintes endroits spectaculaires, mort-vivant, orc, elf et bien d'autres. Et il y a aussi du PVP. Personnellement, ce que je préfère dans le jeu, c'est les combats de boss. If you know what I meaning... Évidemment, c'est un jeu GRATUIT ! Avec presque 300 000 avis, notez chacun 5 étoiles sur 5 sur le Play Store. If you know what I meaning... Il y a de grosses mises à jour qui vous attendent dans les 6 prochains mois. Vous pourrez aussi profiter de nouvelles factions, d'une zone tag team et d'un nouveau boss que vous pourrez affronter avec vos compagnons de clan. Donc si ce jeu vous intéresse, bien évidemment, il y a un lien dans la description de par lequel vous pouvez le télécharger. Et avec ce lien, vous obtiendrez aussi 50 000 pièces d'argent, ainsi qu'un champion EPIC ! Dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Bon chance à vous ! Bomniger ! Thibaut, Passion et Jardin d'Eden, tout fait 1 et tout fait 3. 1, 2, 3, Macarena sur le cul de tatata. Luxure, envie et orgueil, tout est mélangé en 1 à partir de 3. Pourquoi ? Parce qu'il voue une quelconque importance sur le fait que l'on parle de lui constamment. Mais il n'y a pas un moment où vraiment tu t'es dit, putain là, là ça me saoule. Ouais, non. Ça me conforte dans l'idée que je fais toujours parler de moi. Et c'est important, voilà, de toujours faire parler de soi. Bien sûr, il faut faire ça de façon positive et toujours qu'on parle de soi le plus positivement possible. Je fais des vidéos qui parlent de dépollution. Zéro article, tout le monde s'en branle. Je fais gagner à Fort Boyard 15 000 euros pour une association. Tout le monde en a rien à carrer. Il n'y a pas un média qui en parle. Après, ça peut être pris hors contexte. Il se justifiait dans le sens où personne ne parle du bien qu'il fait. Alors que contrairement, tout le monde retient le côté négatif. Mais par contre, ce qui me dérange un tantinet, c'est qu'il dit qu'il y a zéro article sur ça. Pardon, désolé, tu voulais une estrade et un plumeau, je ne sais pas. Le côté positif de la chose ne doit jamais être réalisé dans l'unique but qu'on parle de toi. Non, mais sérieux. C'est-il comme les frères Paul, un bad buzz, voire des bad buzz, pour avoir beaucoup de vidéos parlant de lui. Comme ça, ça lui fait un peu de pub. Comme adore le faire PewDiePie, André Terba, ou alors comme je le fais à l'instant. À moi, qui sait ? C'est de la pure naïveté. On ne sait pas. Mais cette fois-ci, jeune petit plumeau, comment a-t-il fait pour que l'on parle encore de lui ? En faisant une vidéo nommée, je réponds à vos questions en toute honnêteté. En mentionnant d'ailleurs les critiques qui ont été faites sur lui. Ok, très bien. Bon, ressassons ce qui doit être ressassé à 60. Première pomme, joli croc, l'histoire du 36€ TTC avec souche de TVA à train communautaire pour apprendre que tes parents ont dépensé ton budget anniversaire pour t'offrir une vidéo exclusive et dédicacée d'auto-youtubeur favori. Damn David, c'est Thibaut InShape, juste une petite vidéo pour te dire que c'est toi qui es le meilleur. Bon courage dans ta perte de poids, on pense fort à toi. Pomme nigger ! Comment tu peux vendre des dédicaces ? C'est comme si tu vendais ce pourquoi tu es devenu connu. Mais de toute façon, peu importe ce que tu dis, tout le monde s'en branle. Peu importe les critiques qu'on t'a faites, tu as gardé quand même active la vente de dédicaces. Des quoi ? Des dédicaces. Des what ? Sommes dédicaces. Deuxième pomme, gros croc, damn je fais une vidéo avec Amor et je la pose sur YouTube pour en faire une photo Insta. Mais soit, on s'en fout, il n'a plus de famille, il lui reste qu'un frère. Bah c'est un peu vrai ce qu'il dit, l'où le gamin, l'où. Troisième pomme, hélas c'est plus le croc, c'est la tarte. En gros l'idée de ce troisième croc c'est qu'il fait exprès d'être débile. Boum Juju, boum Thibaut, boum moi faire rigoler Dylan 10 ans, fan de carte Pokémon et soutien incontestable de Johnny en me rendant gênant. Mais drôle. Pour la caisse française de gens situés entre l'âge de 10 ans et embryon. Et oui quand ton discours s'adresse plus à des mômes sages pré-adolescents et qu'il se prend une rafale de haine, tu te dis qu'un jour le petit titi va péter un câble. À part tes sointelles quand tu vois qu'il commence à se forcer en rigolant au début de sa vidéo, et dès que son crâne devient tout de suite véné lorsqu'il aborde des sujets un peu fâcheux, tu dis qu'il joue fâchement à un petit personnage. Ah il sert toujours, tu sais le petit script en début de vidéo. Surtout si ce script demande comment c'est passé la putain de rentrée de certains élèves où leurs vacances va se voir. Mais avant de commencer, j'aimerais juste savoir si vous allez bien. Si vous passez un bon été, si vous êtes parti en vacances, dites-moi où vous êtes parti en vacances. J'espère aussi que vous profitez bien de vos amis, de vos familles. Autre preuve de son jeune public, quand tu es obligé d'expliquer de A à Z qu'est-ce que la myopie, tu dis qu'il y a vraiment un fossé cognitif. Je mets mon téléphone juste là, et depuis ici, impossible pour moi de lire ce qui est écrit sur l'écran. Alors qu'il y a juste 30 cm à peine. 30 cm, la taille de ma biceps. La taille de mon biceps. Ha ha ha, ce gag était titanesque. Et là encore très récemment, il s'est pris une vague de haine et de remarques de la communauté Twitter et des vidéastes et de moi-même. Sur sa fâcheuse tendance à accepter des chèques du public pour, comme il l'appelle, une communication tout à fait normale. Bref, Titi commence sa vidéo en somme tout à fait normale. Une minute trente à demander à tes abonnés s'ils passent de merveilleuses vacances. Team Forcing Fit Fisting. Qu'est-ce que tu en as à foutre de comment se comportent tes abonnés lors de leurs vacances ensoleillés et made in Gougoutarville ? Non, tout le monde s'en branle. Non, mais tu peux pas comprendre, lui, il aime ses abonnés par rapport à toi ? Ah oui, évidemment, pardon, un youtuber avec des millions d'abonnés qui en a quelque chose à foutre, dans quelle classe tu seras à la rentrée ? Oh pardon, tellement bille que porte qu'il en promeut sa propre way dans une vidéo où il parle de ses postes racistes. Ha ha, business is fucking business. Il a bien évidemment choisi de faire ça comme ça. De un, pour se faire pardonner aux yeux du grand public pour un sujet dont il ne connaissait pas le fond ni la forme. Et de deux, pour en tirer un maximum de bénéfices. Ha, we got the fucking genius. Bon, après, main dribambelle de parole inutile, il part au fin de son soi-disant racisme suite à des postes de sa jeunesse tumultueuse. Des fois, quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des codes de porc sur les musulmans, quoi ? C'est cool, il brûle. Alors, si on aime l'humour noir comme moi, c'est vrai que c'est drôle comme phrase. Ha, 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 ha. Vous êtes sérieux ? Bon, en gros, il revient sur des posts déjà ancrés sur les forums et déjà bien discutaillés sur les vidéos du rappeur dissident le concernant. Il se justifie en disant que ces posts étaient issus d'un livre et d'un spectacle. Ça se tient. Et petite question, pourquoi avoir posté l'extrait du livre de Bernard Weber ? Ah mais vraiment, pourquoi l'avoir posté sur ta page Facebook ? Rien que le fait de le poster, même si la citation ne vient pas de toi. Peut-être parce que tu es devenu philosophe et que tu voulais éduquer la plus grande partie de Toulouse avec son grand mélange de culture. D'accord, ce n'est pas toi, mais dis-moi, tu l'as reposté, non ? Tu l'as posté sur ta propre page Facebook. Ah, furieusement cocasse. Donc à un moment, si tu l'as reposté, c'est que tu l'as accepté. Mais aussi, attends, autre petite question. Où sont ces autres posts ? Non mais parce que ça me titille un peu. Pourquoi tu n'en as pas parlé ? Non mais c'est juste pour moi, essaye de m'aiguiller un peu. Tu dis aussi dans la vidéo d'Anjouinphénix que ce sont aussi des potes en école de commerce qui t'ont fait le coup. C'était en école de commerce et en fait, c'était souvent, on avait des interclasses. Et en fait, on s'amusait à se pirater les Facebook à l'époque. J'avais un humour un peu noir. J'aime bien les blagues noires, un peu le blague noir, ça veut rien dire. Euh, ouais ? Bon, peut-être que tu as parlé des deux autres posts dont tu n'as pas fait la mention dans ta vidéo. Mais selon les sources du Libération, journal positionné en tant que social-démocrate, tu optes pour la version du photoshopage. Intéressant ? Alors explique-moi pourquoi ce poste, qui comporte ton prénom, ton nom, se trouve sur le site Wayback Machine à la date du 27 juillet 2015. Avec la mention un noir réélu, le mariage, y'a y'a, trois petits points. Suite du poste, un noir réélu, le mariage, des homosexuels adoptés, ce sera pas une journée facile. Hum, école de commerce, photoshop, amie qui pirate des Facebook, oh, tant de versions, tant de possibilités. Tu as évidemment le droit d'avoir tes opinions, mais après, ne mens pas et sois un peu plus clair. Chazal ! Tu as le droit de penser comme tu veux, mais au moins, ne sois pas vague. Allez, hop, les blagues noires, c'est fini. Pour aujourd'hui, tu as évidemment le droit d'avoir ta propre opinion, mais après, ne viens pas dire de la merde à tes abonnés. Ne dis pas à tes abonnés qu'ils doivent se ramener sur la vidéo de quelqu'un qui dit que tu fais de la propagande en disant qu'il fait de la merde. Sois un peu plus adulte et ne sois pas frustré. Si vous lisez un jour le commentaire d'un hater qui dit que je fais de la propagande, vous pouvez lui répondre très simplement et en toute courtoisie avec un petit smiley qu'il dit de la merde. Ah, je suis concerné ! Alors, attendez, évidemment, je suis conscient que je ne suis pas le seul. Je suis qu'un la sale au milieu d'une bouse. Il y a plein d'autres vidéastes qui sont concernés et qui ont fait des vidéos parlant de sa propagande. Mais malinx de lynx, il ne cite aucun nom. Et pour ceux qui vont me dire Ouais, mais il parle pas forcément de toi, et en plus, qu'est-ce qu'il s'en fout de toi ? Eh bien, n'en sois pas si sûr. Vu que ce dernier le répète lui-même, il regarde toutes les critiques parlant de lui. Est-ce que tu as déjà vu une vidéo critique sur toi ? Bien sûr, il y en a plein. Et sans me vanter, il n'y a pas que mon père et encore ma mère qui regardent mes vidéos. Donc, il y a un peu plus de probabilité qu'il tombe sur ma vidéo plutôt que celle d'un gars qui a fait sans vue. Non mais, je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est vrai. Donc, j'en viens sur ceux qui vous a fait cliquer sur cette vidéo, le fameux jeu de clash, tu me clash par la barbichette. Avec toutes tes vidéos sur l'armée, t'as pas peur qu'on dise que tu fais de la propagande ? De la propagande ? Alors déjà, gros GG, je tiens à te féliciter pour la seule question de la vidéo qui ne possède pas de screen. Ai-je insinué alors que tu as inventé cette question car tu devrais défendre ton business ? Pas du tout. Avec toutes tes vidéos sur l'armée, t'as pas peur qu'on dise que tu fais de la propagande ? De la propagande ? Thibaut, est-ce que tu peux réagir au statut Facebook raciste que t'as écrit il y a 10 ans ? Parlez de communication si vous voulez, mais pas de propagande, ça n'a rien à voir. Si je fais toutes ces vidéos avec les armées, c'est tout simplement parce que petit, je voulais devenir militaire. Et c'est juste un rêve de gosse de pouvoir faire toutes ces expériences. Après, si l'armée m'invite à vivre toutes ces expériences incroyables, c'est parce que derrière, je vais faire une vidéo YouTube qui fera 2 millions de vues minimum. Je préfère voir ces jeunes en train de faire un métier utile plutôt qu'ils passent leur temps à rien foutre chez eux. Quand l'armée me rémunère, ils utilisent leur budget communication. Personne ne s'offusque de voir une affiche armée terre dans la rue ou une pub à la télévision. Là, je ne sais pas s'il a pris un peu plus de recul sur sa connerie, mais personne ne s'offusque parce que ce n'est pas comme si c'était ton YouTuber favori et que tu pouvais lui faire changer des choses rien qu'en lui parlant dans l'espace commentaire. La télé est beaucoup moins influencée par la vision du spectateur qu'un YouTuber Fortnite ou de muscu. Qu'est-ce que les chaînes de télé en ont quelque chose à foutre de ce qu'ils vont poster à 12h45 lors de leur pause déjeuner et que cette pub va parler de l'armée de terre ? Non mais vraiment, ce n'est pas comme si un YouTuber proche de ses abonnés allait parler de l'armée de terre. Et d'ailleurs, ça a beau être une communication payée par l'armée, ça ne justifie en rien que ce n'est pas de la propagande. Ils ont beau sauver nos vies, ça ne justifie en rien que ce n'est pas de la propagande. Non mais sérieux Thibaut, c'est quoi cet argument bidon ? A croire que tu avais juste des cours de techno à ton école de commerce. Tes vidéos sont de la propagande. Pourquoi ? Car via tes vidéos, ton rythme et ta personne, dont les gammas ont confiance, tu changes la vision qu'on a de l'armée. Et là, c'est encore pire si certains des gosses qui regardent s'engagent. Alors 18 ans, bien sûr, me prenez pas pour un con. Ok, d'accord, c'est très bien d'être soucieux de ces derniers. Être soucieux de ce qu'ils vont foutre de leur vie. Évidemment, Thibaut, que tes vidéos sont bien moins chères qu'une publicité à la télé. Qu'est-ce que je fous ? Mais là, on s'en fout, c'est complètement hors-sujet. Vraiment, t'as réfléchi une seconde à tes justifications ? Là, on parle d'une personnalité publique qui est suivie par des millions de mômes et qui s'adresse aux mômes. Imagine Gully qui fait des spots publicitaires pour l'armée. Non mais vraiment. Mais alors si ce n'est pas de la propagande, qu'est-ce que c'est Thibaut ? Une mise en éveil ? Une mise en bonne conscience ? Je ne vais pas m'avancer encore pendant 35 minutes en expliquant pourquoi tu réalises de la propagande. J'ai déjà une vidéo dédiée à ce sujet. Et celle-ci est bien plus complète que ce pustule que j'ai balancé dans cette vidéo. C'est pour cela que je vous donne le lien en description. Allez la checker après avoir fini celle-ci. Donc, mon petit titi, au lieu d'envoyer ta communauté sur nos vidéos, essaye de réfléchir un peu. Et remets-toi en question. Chose que tu ne vas pas faire car tu t'en branles. Écoute les critiques qu'on te fait. Elles sont jamais gratuites. Elles font peut-être mal, mais elles te permettent de progresser. Mais bon, qui es-tu pour prendre des conseils d'un petit youtubeur ? Donc, en gros, Thibaut, je sors ma carte reverse et je te dis tout simplement... Avec un petit smiley, qu'il dit de la merde. En tout cas, Thibaut, c'était une très belle vidéo que tu nous as proposée. Non, vraiment, la chronologie me rappelle un bon Marvel Cinematic Universe. Dont la répartition entre polémique et moments où tu parles de ton chat sont bien gérées. Belle gestion entre on s'en bat les couilles et entre intéressant et je me défends. C'est comme si que je lisais la Bible et je lâchais un pute au milieu. Je dis pute ! Bien que tu sois difficile à cerner, je ne crois pas à un seul instant à la personnalité que tu t'es créée sur le web. Je sens que tu es un peu faux, mais ça, tu ne le montres pas. Et évidemment, tous les youtubeurs ne sont pas aussi joyeux que dans la vraie vie. Tu te mets à côté de Gotaga, bah, tu te fais chier. Non, mais je ne sais pas, je rigole. Après, évidemment, je ne te connais pas, mais en soit, c'est ce que tu te dégages. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais j'ai changé de caméra. Bon, après, il y a tellement de boutons que j'arrive à aller dans l'espace avec. Mais je ne sais pas comment régler ça correctement. Mais pour une petite première vidéo avec ça, ça peut faire. Sur ce, je me casse. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ! Lâche un like, oh oh, abonne-toi, on, 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 on. Enterre tes morts, sus ton père. Sous-titrage ST' 501